J'ai vu encore aujourd'hui dans une tribune M. Jadot, qui se croit bien inspiré, de sans cesse venir alimenter des querelles sans fin avec moi, me reprocher je ne sais quelle pour la énième fois amitié avec M. Poutine, voire soutien politique à M. Poutine. M. Jadot est décidément bien étrange. Il était le directeur des actions de terrain de Greenpeace. Je ne me souviens pas qu'à l'époque où une équipe de Greenpeace a été interceptée par la Russie alors qu'elle se livrait à une attaque d'une plateforme qui forait pour trouver du pétrole et dont le danger était extrême. Eh bien, il est protesté contre le fait que Noël, ma mère et moi, Noël, ma mère et moi, pas lui, Noël, ma mère et moi, avons signé une tribune pour demander la libération de ces militants de Greenpeace, alors même que nous étions parfaitement conscients du fait qu'en droit international, c'était un acte de piraterie. Mais nous pensions que c'était un acte d'insoumission écologique et qu'il fallait pour cela défendre ceux qui l'avaient commis. À l'époque, j'étais du côté de ces gens et je le suis toujours. Et j'aimerais savoir pourquoi on m'impute une proximité avec quelqu'un qui a mis en prison le seul ami que je peux avoir en Russie et qui est le président du Front de Gauche de Russie. Vraiment, cela est insupportable et indigne d'un débat sérieux, entre gens sérieux. La guerre est une réalité, pas un jeu, pas un alibi dont on peut se servir pour nourrir ces campagnes électorales. Si demain, nous gouvernons la France, que ce soit lui ou un autre ou moi, nous aurons à faire face à ce problème et à le régler avant que la guerre se généralise. Ça ne sert à rien d'aller participer aux bataillons de combattants médiatiques qui viennent chaque jour en rajouter pour appeler à la confrontation avec la Russie. Car c'est toujours la conclusion qui est tirée. C'est que compte tenu de ce qui se passe là-bas, il faudrait qu'on se batte ici avec les Russes. Cela me paraît totalement déraisonnable. J'y suis absolument opposé. Je suis pour la paix en Europe et là-bas. Et je m'en donne les moyens avec une politique cohérente, avec des revendications qui sont cohérentes. Vous tous qui m'écoutez, je vous demande d'y réfléchir. Ne vous laissez pas entraîner, enrôler dans une guerre aux côtés d'un des combattants. Pensez d'abord à notre intérêt à tous, c'est-à-dire à la paix. Et si on veut la paix, il faut s'en donner les moyens. Pas aller battre le tambour des armées étrangères.